Salut à tous c'est Thomas j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau parcours de la semaine en fin de retour après deux semaines parcours en ruineur 2000 un véhicule pas très utilisé et qui n'est pas vraiment apprécié par par la communauté de gta certainement le parcours de la semaine le plus détesté de tous les temps actuellement un taux de réussite d'inférieure à moins de 5% il y a à peine 5% des joueurs qui réussissent le parcours je vois pas ce qu'il est compliqué c'est incompréhensible et ce sera la première et la dernière fois que j'ai fait un parcours avec ce véhicule parce qu'en l'espace d'une journée seulement 5% des personnes ont réussi alors qu'il y a juste à sauter de bloc en bloc alors c'est peut-être redondant c'est sûr le véhicule en lui-même il est totalement dégueulasse et voilà je tenais à vous préciser que c'est la première et la dernière fois que j'utilise ce véhicule en parcours j'ai voulu tester mais c'est pas intéressant c'est intéressant en course mais en tant que parcours il y a trop moyen de tricher j'ai passé la nuit hier soir à modifier tous les petits problèmes qu'il y avait ceux qui s'amusait à à rouler dans le tuyau alors qu'il fallait planer tout le long donc c'est assez problématique donc je vais vous donner quelques astuces pour ceux qui n'y arriveraient pas parce qu'on m'a posé quelques questions sur le social club en me disant comment on passe je bloqué au point numéro 13 je pense savoir lequel dans ce cas là la technique elle a rien de rien de compliqué j'ai mis des voitures rouges pour vous montrer ce qu'il fallait faire les voitures rouges elles sont pas là pour le faire la jolie c'est pour montrer un exemple de ce qu'il faut faire donc je vous dirai ça tout à l'heure quand il y sera donc il est actuellement à 28 points par le troisième je pense savoir lequel et même avant le 13e il ya un point peut-être pas évident dans ce cas là les astuces sont très simples je pense que vous cherchez peut-être compliqué alors que c'est un peu ce que vous faites avec vos supersportives et cetera dans les airs sauf que là c'est avec la ruine en 2000 parcours de la semaine assez long beaucoup de planage c'est pour ça je suis pas très fier de ce parcours je dis oui il est sympa et tout mais en prenant du recul pas on s'aperçoit qu'on passe plus de temps à voler car car ou les alors ce fameux point on arrive peut-être point qui peut poser problème dans ce cas là il ya rien de compliqué c'est juste à retourner à votre véhicule et à mettre le parachute voilà le point est juste là avant le point l'été là bas j'ai rajouté un point ici parce qu'on pouvait directement aller sur la plateforme et j'ai vu personne prendre ce passage là lors du live de chris merci chris d'avoir joué le parcours j'ai pu voir qu'il y ait pas mal de possibilités de tricher partout donc tant mieux je suis trop tard et ça aurait été ça en fait ça m'a énervé pour le coup le fait que chris il n'y a pas que crise qui a triché mais que vous avez triché quasiment tout sur tout le parcours ça m'a énervé vous pouvez vous pouvez rien y faire vous savez pas mais moi je le passais comme ça donc normalement tout est réglé j'ai envoyé un message sur sa club comme quoi s'il ya des problèmes vous me le dites en commentaire sur le social club mon vidéo vu que ce sera posté mais là je vous montre le parcours de la semaine comme chaque semaine c'est pour les astuces etc quand je prends la parole en général c'est pour vous dire certaines astuces vous parlez de l'avenir de la chaîne voilà donc on arrive à ce point numéro 13 effectivement donc vous avez ici deux voitures la première voiture rouge qui vous dit de rester au sol et de reculer pour en voir suite la deuxième sauter la pencher et activer le parachute la technique en soit elle est simple et si vous faites un peu n'importe quoi vous risquez de trouver forcément en reculant et en sautant en même temps sans vouloir jusque là je pensais que c'était une technique que tout le monde connaissait mais malheureusement non pas du tout c'est pour ça qu'il y a eu très peu de taux de réussite sur ce parcours et je crois que c'est le pire alors ici je viens de faire une erreur catastrophique c'est à dire sur cette partie là il va falloir justement sauter et ne pas activer le parachute pour avoir accès en face alors ce qu'il faut aussi gérer c'est la vitesse du véhicule dans ce cas là et aller un peu plus doucement et sauter ici pareil les mêmes voitures j'ai remis encore une scie pour comprendre parce que vous ne passerez pas comme ça moi je trouve ça super stylé mais malheureusement c'est pas connu de tous et je pensais que ceux qui faisaient le parcours de la semaine s'y connaissait un peu alors malheureusement je suis très très mauvais là dessus ou sinon une autre astuce c'est de sauter un peu plus tôt d'activer le parachute et de désactiver une fois vous êtes en bord de plateforme parce que c'est vrai que sauter sans activer le parachute c'est assez compliqué aussi je suis aussi distrait par par une mouche parce que la fenêtre est ouverte et la chaleur etc et elle me distrait cette petite saleté voilà ensuite ici c'est pareil vous n'avez pas les voitures c'est pour vous mettre ça dans la tête et là faudra faire attention parce que les plateformes sont deux fois plus loin et il n'y a pas de points donc c'est peut-être un peu un peu un troll donc ici vous êtes obligatoirement d'avoir le parachute de désactiver d'attendre un peu de sauter et de le réactiver n'essayez pas d'enchaîner vous n'aurez pas temps de recharger la capacité du saut ici rien de compliqué il faut que vous avez traversé le cerceau de feu parachute jusqu'au petit boost que vous voyez là bas le boost qui vous indique de tomber dans le cercle orange n'hésitez pas aussi à pencher le joystick gauche vers le bas pour rester à peu près en planage horizontal parce que si je laisse normal la voiture est à plat vous pouvez le descendre le monter c'est comme la moto c'est comme l'avion vous imaginez que c'est un avion voilà moi ce que je vous conseille c'est de cogner entre les deux voilà de retomper à plat si vous cognez sur un côté gauche ou côté droit vous risquez d'exploser et de tout recommencer c'est assez pénible ici il faut aller dans le trou encore une fois en tout cas je vous remercie d'être toujours aussi d'emploi à jouer ce parcours de la semaine il ya d'autres personnes qui se sont les qui se sont lancés dans le parcours de la semaine aussi un brésilien que le brésilienne de la semaine et dany qui a lancé le le f1 parcours et je ne fais pas ce que j'étais concentré dans mes pensées malheureusement donc je disais le brésilienne de la semaine et le le formula parcours de la semaine il s'appelle plutôt formula parcours of the week je crois après problème du formula parcours c'est que je pense qu'au bout d'un moment il va être vite à cours d'idées parce qu'il aura que un seul véhicule aller s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît nice j'enregistre cette vidéo à même pas à mettre de la télé donc c'est assez compliqué de voir un peu où je vais ça fait gros c'est pas les distances habituelles donc c'est ici que j'ai vu chris passer dans le tuyau par terre tout elle est normale alors soi-disant vous pouvez toujours aller dans le tuyau et choper les points à part mais une perte de temps conséquente voilà que dire de plus on arrive bientôt à la fin c'est une petite balade ça change parcours un petit peu compliqué des semaines précédentes avec la sentinelle classique je dois vous dire que je suis peut-être pour un parcours du mois qui risque de changer d'ici peu je mais je pense je verrai bien de base j'avais pas du tout prévu un parcours avec l'arwinner 2000 ça vient comme ça je me suis dit tiens vécu spéciaux je me suis dit hop on va prendre le premier l'arwinner 2000 et puis pourquoi pas je vous déconseille fortement de le faire en collision ce parcours parce que si imaginez si vous êtes 30 vous le faites en collision il y a quelques endroits où ça va être le massacre surtout au début et donc ici il faut passer en dessous des plateformes pourtant il ya quand même quelques flèches qui vous indiquent de passer en dessous vous pouvez tenter de passer au dessus mais ça vous mènera à rien parce que le point est en dessous de la plateforme voilà voilà d'ailleurs il n'y a pas de musique je viens de me rendre compte de ça je comprends pas c'est pas grave en tout cas j'espère que le nouveau parcours de la semaine vous aura plu n'hésitez pas à ce que vous en avez pensé dans les commentaires j'ai bégayé comme un ouf en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à lâcher le like et à mettre la cloche pour les futures vidéos je vous dis à la prochaine ciao non Sous-titrage ST' 501